bonjour à tous alors on se retrouve pour une vidéo présentation d'un oracle cette fois et par d'un tarot et c'est un oracle que j'aime particulièrement vraiment donc lui c'est l'oracle que j'ai choisi pour mon année 2024 donc lui va m'accompagner tout au long de l'année l'oracle rock il est incroyable déjà c'est français donc c'est cool c'est édité chez guittre et daniel il est au prix de 24 euros 90 donc 25 euros quoi c'est virginie dépente virginie dépente qui est quand même super connue pour pour les romans qu'elle a pu écrire alors je la connais de nom je l'ai absolument rien lu de virginie dépente voilà mais ça n'empêche pas que je trouve tout ce qui a là dedans très bien et en plus j'aime beaucoup le ton qui est utilisé dans le livret mais on y reviendra après et en termes d'illustration c'est la rata qui a fait les illustrations et il me semble qu'elle fait du tatouage voilà pour la boîte rouge et noir on est vraiment sur un c'est trop beau quoi et vous allez voir que il est rock on retrouve le l'éclair à l'intérieur donc franchement je trouve la boîte très jolie je sais pas si vous voyez le guidebook alors déjà bon point en ce qui me concerne c'est que le guidebook rentre dans la boîte en fait ça me saoule toujours même si des fois c'est mieux en terme de contenu dans un livret plus grand on peut potentiellement avoir plus de contenu mais on n'est même pas sûr là il ya largement ce qu'il faut dans le livret on va y revenir et il rentre dedans donc moi quand j'ai une boîte où j'ai tout dedans bah écoutez je suis contente donc voilà le livret on va y revenir l'intérieur la même chose que l'intérieur ici des petites têtes de mort sur toutes ces faces là enfin voilà il est et vous l'aurez compris en termes de couleurs on est sur du rouge du noir et du blanc les cartes alors les cartes comme vous le voyez elles ont la carte la taille de de cartes oracle relativement traditionnel j'ai envie de vous dire ouais ça c'est un oracle je sais plus c'est le wisdom self care cartes un truc comme ça j'arrive jamais à retenir son nom mais on est vraiment sur la même taille à quelques millimètres près donc on retrouve notre éclair on a des tranches rouges alors ce que j'adore je trouve que pour le coup j'aime pas toujours quand il ya des tranches de couleurs ou des tranches même doré mais pour le coup pour ce jeu là je trouve ça génial et alors par contre bah évidemment quand vous êtes sur des tranches voilà un peu un peu brillante comme ça ça s'enlève je sais pas si vous verrez bien mais là on le voit un peu mieux on le voit un peu mieux ici voyez voilà bon après c'est pas la mort non plus ok donc ce que je vous propose c'est qu'on regarde d'abord les cartes et ensuite on s'occupera du livret alors en même temps là je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas mis les cartes dans le dans le bon ordre mais c'est pas grave en soi alors il y en a certains je les reconnais tout de suite il y en a d'autres j'ai besoin du guidebook pour les reconnaître par contre au final je les connais tous je crois donc à vous de faire votre blind test et de voir si vous si vous en reconnaissez certains bon michael c'est assez facile alors on n'est que sur des stars emblématique iggy pop alors du rock jimmy hendrix est ce que on peut mettre michael jackson dans le rock je pense qu'on est plus sur l'oracle rock rock dans le sens pas dans le sens musical du terme mais plus voilà on est on est sur des stars qui déménagent quoi qu'est ce que c'est vieux comme expression ce que je viens d'utiliser là waouh oh punaise n'importe quoi on va dire on est sur des stars qui déboîtent quoi voilà et rien que pour ça c'est ça c'est une des raisons qui font que je l'aime bien oui on a les beatles il ya quand même différents styles musicaux qui sont représentés et je trouve ça je trouve ça cool en fait on prince on est on est sur rock'n'roll dans le sens ouais qui dépote quoi amy winehouse tiens c'est qui ça c'est marie g blige ah ouais voyez on a on a une chanteuse alors elle pour le coup c'est vraiment du rnb qu'elle fait c'est pas du rock beyonce deuxième point qui fait que j'aime bien il ya beyonce dedans beyonce du super bowl d'ailleurs ça c'était sa tenue du super bowl du super bowl pas qu'elle a fait pas la mi-temps qu'elle a fait toute seule la mi-temps où elle avait été invitée par colt play ou bruno mars je sais plus lequel des deux était car db une rappeuse donc vous voyez qu'on n'est pas sur un le rock au sens de la musique mais alors j'aime c'est marrant parce que la première fois où est ce que je l'ai vu ce cet oracle la première fois je ne sais plus du coup j'avais essayé de trouver quelques vidéos mais il n'y en a pas des tonnes des vidéos sur cet oracle et en fait en regardant les illustrations sur le coup je me disais ouais je sais pas en fait j'adore les illustrations tout pack tout pack quoi et alors on va tirer une carte et je vous lirai le ce qu'il ya dans le guidebook j'adore le ton que virginie dépente utilise il est tellement inspirant je trouve cet oracle il est tellement motivant et en même temps il va droit au but un c'est à dire que des fois clairement elle ne mâche pas ses mots et tout ça ça me plaît ça c'est doliparton je crois non elle fait pas du rock cocotte de la country quoi ouais c'est doliparton donc particularité si vous l'avez pas noté encore on est sur un jeu de cartes traditionnel quelque part voyez et on a deux jokers voilà pour les cartes donc perso j'adore ce que je vous propose alors en termes de mélange des cartes moi j'adore elle glisse bien elle reste pas agglomérée bien que il y ait un comment on dit j'ai toujours les termes en anglais bien qu'il y ait des gilded edges bien qu'il y ait des bords enfin voyez avec enfin bon voilà je ne trouve plus mes mots elle reste pas agglomérée comme c'est le cas pour certains jeux ce qui a tendance à m'énerver à fond c'est à dire que si je trouve que les cartes sont compliquées à mélanger si ouais si c'est compliqué à mélanger si toute la partie mélange des cartes me saoule je vais tendance à ne pas aller chercher un jeu qui a cette caractéristique là et c'est bien dommage parce qu'il y a des super jeux mais en fait pour moi ça fait partie de l'expérience c'est une expérience complète c'est pas juste tirer les cartes là c'est pas le cas là c'est très bien on va se tirer une carte et comme ça ça va me permettre après de vous présenter un petit peu le guidebook et on ira lire ce que cette carte veut nous dire ah on a tiré un joker alors le guidebook parlons du guidebook un petit peu le guidebook je vous disais il y a de quoi faire alors vous allez voir je trouve que c'est très bien pensé donc là vous avez un résumé enfin un résumé n'importe quoi vous avez un sommaire de toutes les cartes une petite introduction écrite par Virginie Despentes normalement vous voyez que l'introduction elle est elle est longue et en fait c'est justement quelque chose que j'aime bien c'est à dire qu'il n'y a pas la partie comment purifier son jeu elle donne des exemples de tirage mais tout est ensemble en fait pareil pour tirer les cartes à toi de voir premier point si tu as une culture rock pop tu connais les figures des cartes demande-toi ce que l'artiste évoque pour toi spontanément quand tu les tires demande-toi à quelle époque de ta vie à quelle personne à quelle émotion tu l'associes c'est l'idée du truc t'approprier le jeu après le deuxième point alors t'es pas du tout obligé d'utiliser le guidebook mais moi je l'aime bien parce que vous allez voir ensuite on on rentre dans le vif du sujet avec les cartes donc vous retrouvez l'illustration le 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 chiffre enfin la carte de cartomancie en fait qui un un mot-clé ensuite vous avez en rouge un extrait d'une chanson de cette artiste et ensuite vous avez le petit texte associé que Virginie Despentes a écrit et on a chaque fois la même chose donc c'est ça que j'aime bien déjà on reste dans les mêmes couleurs noir blanc rouge enfin c'est très vraiment j'adore d'ailleurs si vous avez des notions de cartomancie traditionnelle ça peut aussi vous aider à interpréter les cartes c'est pas mon cas c'est pas mon cas j'espère un jour j'ai ce qu'il faut d'ailleurs pour me me former sur le sujet mais bon on doit faire des choix on peut pas tout faire en même temps voilà donc là par exemple pour les Rolling Stones on a Perseverance un extrait d'une de leurs chansons et puis le texte alors le texte c'est 2 3 3 pages max et franchement ça va droit au but alors les Jokers je crois qu'ils sont là voilà Jokers donc David Bowie Space Holiday et la chanson c'est Let's Dance j'adore cette chanson et je vais vous lire du coup ce que ce que Virginie Despente a rédigé pour cette carte le monde te veut du bien c'est le contraire de la paranoïa un peu comme si tu avançais avec un soleil taillé sur mesure au dessus de ta tête avec Bowie c'est le strike de l'élégance sophistication et humour tact et sincérité inspiration et savoir-faire carte de grande protection qui t'invite à chercher le prodigieux dans ce que tu es ce que tu fais et à le reconnaître dans ce qui t'entoure bon c'est une super carte clairement alors pas qu'il y ait de mauvaises cartes enfin j'ai pas encore tiré toutes les cartes une fois voilà donc on est sur on est sur un joker donc forcément c'est plutôt pas mal comme ça me donne trop envie quand je lis les paroles là de Let's Dance ça me donne trop envie justement de me lever et d'aller danser et de mettre de la musique bon sauf que là j'ai d'autres vidéos à tourner après celle-ci donc je le ferai plus tard mais vraiment met tes chaussures rouges et danse le blues dansons sur les chansons qu'il joue à la radio ouais non franchement je l'aime tellement ce jeu il est il est vraiment super je vous le recommande c'est un oracle en plus français éditeur français nickel vraiment je vous le recommande à 2000% j'allais dire 200% et bien non je vous le recommande à 2000% je l'aime de trop vraiment il a en fait ce que j'adore avec lui je vous dis c'est il a ce côté piquant qui va venir appuyer un peu là où ça fait mal et en même temps il a ce côté tellement motivant tellement allez vas-y là lève-toi j'aime j'aime vraiment beaucoup ce ce combo des deux en fait voilà écoutez j'espère que cette présentation vous aura plu abonnez-vous likez commentez commentez surtout c'est au final je crois que c'est ce que je préfère moi quand il y a des commentaires et puis ben moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo salut ciao 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 ciao